La date a-t-elle été fixée ? On avait annoncé de commencer le choix de site pour ADL2 en mois de mars, ça a été un petit peu décalé par rapport à ce qu'on est en train déjà de faire avec ADL1, on est en train de remettre les décisions de pré-affectation, on est en train de recevoir pratiquement 700 personnes au jour, on est en train de terminer la remise aussi des ordres de versement de ADL1, on est en train de recevoir pratiquement 700-800 personnes au jour. Pour ne pas créer de confusion avec ADL2 et vu que le nombre de souscripteurs qui est très important de ADL2, on a pour mieux se préparer par rapport aux moyens humains et moyens matériels et recevoir les gens dans les meilleures conditions comme on a l'habitude de le faire, on a préféré de le décaler et ça va être pratiquement la première quinzaine ou la première semaine du mois de juillet. Pour l'ADL1, pour que les gens puissent comprendre, c'est l'ADL1, c'est-à-dire le choix des sites, c'est au mois de juillet ? Non, l'ADL1, le choix des sites a été effectué, la deuxième tranche a été payée et maintenant pour ADL1, on est en train de passer à la pré-affectation et à la troisième tranche. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On reçoit 700 personnes. On a commencé la première semaine à 300 personnes au jour. Maintenant, on est arrivé à 700 personnes au jour au niveau d'Alger. Le nombre total qui est concerné par les décisions de pré-affectation de ADL1 au niveau national, c'est 40 000 souscripteurs. Au niveau d'Alger, c'est 20 000 souscripteurs. Le choix de sites qui a été décalé concerne les souscripteurs de ADL2 et c'est pour ça qu'on a un petit peu décalé la date par la première semaine du mois de juillet. Alors, la remise des clés, tout le monde attend son logement aujourd'hui, depuis 15 ans. C'est pour quand, M. Belaribi ? De façon concrète et objective et sincère et honnête. Non, mais je pense que la question n'est plus d'actualité parce qu'on a déjà commencé la remise des clés. A Anaba, on a remis les clés. Vous parlez de l'ADL2 ? Non, non, je parle de l'ADL1. Même pour ADL2, il y a eu remise des clés pour pratiquement l'ADL2. A Anaba. Je viens à répondre à la première tranche pour passer à la deuxième tranche de votre question. La remise des clés ADL1, on a commencé à Anaba, on a remis 600 clés. Donc, on a pu réceptionner 600 logements. Il faut noter au passage que c'est un projet qui a démarré en 2013 et qu'on a pu réceptionner en 2016 pour dire qu'on est en train de s'inscrire dans les instructions de M. le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme qui nous a instruits à ce que tous les projets qui sont démarrés en 2013 doivent se terminer en 2016. Chose qui est en train d'être faite. Ça va nous permettre de faire habiter les gens de 2001. Et au passage, pour les souscripteurs de 2002, il y aura quelques oui-là, là où on a vraiment avancé dans les travaux où à la base il n'y avait pas de souscripteur de ADL1. On passera prochainement au choix de site et aux préaffectations et la remise des clés d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, pour l'ADL1 et l'ADL2, pour les sites qui avancent, pour les travaux, pour être clair, pour que les gens n'aient pas de confusion entre l'ADL1 et l'ADL2. Pour l'ADL1, on a commencé et on continuera jusqu'à la fin de l'année. Pour l'ADL2, il y aura quelques oui-là, qui seront concernés par la livraison en 2016. Le taux de réalisation pour l'ADL1 aujourd'hui, de façon concrète, puisque les gens attendent depuis pratiquement 15 ans, l'ADL1, c'est les souscripteurs 2001-2002. Actuellement, on est en train de réaliser 215 000 logements. Dans 185 000 logements qui sont en cours de réalisation, la différence entre les deux chiffres, c'est des procédures de contractualisation, mais 185 000 logements sont en cours de réalisation, qui présentent des taux d'avancement assez considérables. Ce qui nous a permis de lancer les décisions de pré-affectation, qui sont basées sur un principe de 70% de taux d'avancement. Taux de réalisation des logements. Mais vous parlez aujourd'hui, pratiquement, de finaliser cette opération, d'ici le mois de juillet, pour l'ADL1. Est-ce qu'on peut considérer que c'est pratiquement la même date que vous fixez ? Non, certainement. On a arrêté le mois de juillet, parce que ça coïncide avec la clôture de l'opération de décision de pré-affectation avec ADL1. Quand est-ce que vous allez clôturer cette opération d'affectation de pré-affectation ? L'ADL1 continuera jusqu'à ce qu'on termine la pré-affectation de tous les souscripteurs de l'ADL1. Ce qui nous va nous permettre, après, de passer aux décisions de pré-affectation, de choix de site de l'ADL2. Alors, pour l'ADL1, combien de logements ont été attribués à ce jour ? Pour ne pas parler d'ADL2, on va parler d'ADL1. Ceux qui attendent depuis 15 ans. 2001, les souscripteurs. 2001, 2002. ADL1, on a pratiquement 66 000 souscripteurs au niveau d'Alger. Au niveau national, on a pratiquement 80 000 souscripteurs. Pour dire que, juste au niveau d'Alger, on a 93 000 logements qui sont en cours de réalisation. Donc, ça couvre largement les souscripteurs 2001, qui sont de 66 000. Et au niveau national, on est sur 185 000. Et ça couvre largement les 80 000 souscripteurs de l'ADL1. Mais quand est-ce qu'on va clore définitivement la question de l'ADL1 ? On n'en parlera plus. On passera à l'ADL2 et, éventuellement, si le gouvernement le consent, à l'ADL3. Tous les efforts de l'ADL avec toute l'équipe de l'ADL sont consacrés à cette opération de l'ADL1 et les instructions du ministère de la tutelle et de terminer l'opération en fin 2016. Et que tous les projets qui ont démarrés en 2013 doivent être terminés en 2016, qui va pratiquement couvrir les souscripteurs ADL. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'au niveau de l'agence de l'ADL, vous faites beaucoup de communication pour essayer de rassurer les souscripteurs ? Certains se disent complètement désemparés, ne pas avoir d'informations, que tout se passe dans l'opacité. Quel est votre commentaire par rapport, justement, à cette question ? Eh bien, ma présence ici, je crois qu'elle répond à votre question. Difficile de vous avoir eu aussi. Nous sommes en train d'aborder une stratégie de communication claire et nette vis-à-vis des souscripteurs. On communique à travers des communiqués dans les canaux officiels. Et même toute opération qui est officiellement entamée, il y a des communiqués du ministère, de la tutelle, qui indiquent tout le process aux souscripteurs à entamer pour réaliser leur choix de site ou leur décision de préaffectation. Alors, avant d'arriver pour la deuxième partie aux questions des auditeurs, il y a beaucoup d'interrogations que nous allons essayer de régler en fur et à mesure que nous allons entamer ou aborder des questions plutôt un peu techniques. Il y a certains qui considèrent qu'aujourd'hui, après avoir été filtrés, après avoir été convoqués, après avoir payé la première tranche, deuxième, troisième, aujourd'hui, ils sont en train de pratiquement choisir leur site, etc. Ils reçoivent une décision de l'ADL qui leur dit « Vous n'ouvrez plus droit au logement à l'ADL parce que vous avez un bien qui est inscrit quelque part. » Est-ce qu'il y a moyen de recours aujourd'hui pour ces personnes ? D'autant que certaines d'entre elles sont dans l'indivision. L'indivision, ce n'est pas un bien pour soi. Non, certainement. Ça, c'est pour vous dire que l'opération de vérification au niveau de l'ADL, elle est continue et permanente jusqu'à la remise des clés. Je vais vous citer l'exemple de Annaba. On est arrivé à classer les gens par ordre chronologique, les 600 personnes à qui on a demandé de remis les clés. Sur les 600, après enquête foncière, on a trouvé 200 qui avaient des biens dans d'autres wilayas. L'enquête foncière nous permet d'avoir des informations sur d'autres propriétés sur les 48 wilayas. Sur les 600 personnes, on en a trouvé 200 personnes qui avaient des biens dans d'autres wilayas. Certainement qu'il y a une commission de recours pour les cas où ils ont le problème d'indivision. Mais dans l'indivision, il y a aussi une chose très importante. Je vais donner un exemple très simple. Deux frères qui possèdent 6 hectares n'ouvrent pas droit à l'ADL. Deux frères qui possèdent une villa de R4 n'ouvrent pas droit à l'ADL. Deux frères qui possèdent, ou la cinq frères qui possèdent un F3, il y a la commission, il ouvre droit à l'ADL. Mais sur quelle base vous décidez ? Est-ce qu'il y a des données qui vous permettent de dire celui-là, parce qu'il a hérité 10 mètres carrés, ouvre droit, et celui-là parce qu'il a hérité 100 mètres carrés, il n'ouvre pas droit ? Quels sont les critères objectifs de telle sorte que les gens puissent s'assurer de la transparence des travaux qui sont engagés aujourd'hui ? Bien sûr, la commission va convoquer les personnes concernées, elle va demander des documents à compléter, notamment le négatif, le FREDA. Il y a 3 ou 4 documents à demander pour décider, que la commission décide si dans l'indivision, le souscripteur qui est dans l'indivision ouvre droit ou pas. Quels sont les recours ? Combien vous en avez actuellement ? Et comment travaille cette commission de recours ? Sur les recours, on a pratiquement reçu 39 512 recours de la commission nationale qui est gérée par le ministère. Sur les 39 512, il nous reste actuellement 15 519 recours à traiter. On est en train de traiter 150 recours jour. Et au fur et à mesure qu'on est en train de traiter les recours, on convoque les souscripteurs pour qu'ils complètent aussi le dossier. Parce que dès qu'ils passent dans la commission de recours, il y a des documents qui doivent être justifiés. On invite le souscripteur à justifier avec des documents, des pièces sans recours et tranchées. Alors combien de recours ont été rejetés ? Les souscripteurs, c'est-à-dire déchus de leur droit d'accès à un logement ADL, location-vente ? Pratiquement sur tous les dossiers qui ont été traités, il y a 10 000 qui ont été rejetés, qui ne présentaient pas des documents fiables qui justifiaient le recours. 10 000, tout simplement ? Ou alors c'est encore un chiffre qui risquerait d'augmenter, puisque vous avez dit, nous traitons 150 dossiers jour et nous avons pratiquement 15 000 ? Bien sûr, sur les 15 719 qu'on est en train encore de traiter, certainement il y aura des gens qui vont être acceptés et des gens qui vont être rejetés. Alors le taux de réalisation aujourd'hui des logements, il y a eu aussi des décisions qui avaient été prises pour éventuellement annoncer pour l'ADL1 les premières remises à partir du mois de mars, à partir du mois d'avril. Des clés, bien sûr, pour accéder à son logement. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu certaines contraintes que vous avez rencontrées qui ont fait qu'on ait différé cette date ? Non, différé cette date, je dirais que la réalisation, la réalisation c'est une opération un peu complexe et essentiellement elle dépend des conditions climatiques. Maintenant, la chose qui est plus importante est à retenir que pratiquement tous les projets qu'ils ont démarrés en 2013, maintenant tous ces projets, ils voient leurs travaux de VRD qu'ils ont commencé avec les équipements scolaires. donc on l'avait annoncé, monsieur le ministre l'avait annoncé qu'avant Ramadan, on aura les premières remises des clés. On est en train d'oeuvrer et on est en train de travailler dans ce sens et on l'oeuvra le défi. Ça veut dire que des gens habiteront avant Ramadan ? La première tranche commencera à habiter avant Ramadan. Combien de logements à cette date ? Puisque vous vous dites que nous allons relever le défi. Combien de logements c'est... Vous imaginez, ce matin vous êtes très écoutant, monsieur Boulard Rupi. Je suis conscient. Combien de logements ? C'est très simple. Les sites qu'on a, qu'on a... Lesquels ? Pratiquement en Agnès Fairey, on a Oulette Fayette, on a... Sur Alger. Sur Alger. On a quelques sites à Sidi Abdellaï et on a quelques sites à Raya. D'autres wilayas également concernés ? Bien sûr, il y a quelques wilayas à l'ouest qui sont... Le projet est très avancé. Même les travaux de VRD sont très avancés. Même des projets à l'est du pays. Et ces mêmes projets qui sont concernés, destinés aux souscripteurs à DL2. Alors, Mohamed Tariq Belaribi, merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Au 5 minutes, seront consacrées aux questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin. A tout à l'heure. Alors, monsieur Mohamed Tariq Belaribi, vu les questions des auditeurs sur notre page Facebook, je vais commencer directement vers les questions parce qu'elles sont très très importantes. Certains vous demandent de revenir un peu sur les détails des sites de logements qui seront livrés avant Ramadan. Puisque vous êtes engagé, vous avez dit même, nous allons relever le défi. C'est votre phrase, c'est enregistré. Les sites pratiquement, ils sont connus par tout le monde. À travers des visites qu'on est en train de faire sur les projets. Les sites les plus avancés, c'est J'NAS Ferry, c'est Oulad Fayette, c'est D'Abdallah, c'est Raya. Bon, au niveau d'Alger, c'est pratiquement le même état d'avancement dans les autres wilayah. Par rapport aux sites, vous pouvez les citer, les wilayah, et les sites également, pour ne pas, justement, contenter les seuls d'Alger. Les wilayah, je citerai Khanshla, je citerai Konstantin, je citerai Ainti Mouchent, Mostaganam, là où les projets sont pratiquement très avancés. Arine Beniel, du site Alger, le taux d'avancement ou de réalisation du projet pour Arine Beniel ? Arine Beniel, on a pratiquement installé une entreprise, ça ne fait pas longtemps, on est en train de commencer les travaux de terrassement. Et l'entreprise, elle est en train de couler quelques radios, on a commencé les travaux de terrassement. Alors, autre question, est-ce que c'est normal de transférer les souscripteurs ADL vers le LPP après 15 ans d'attente, alors que les termes d'engagement et les coûts ne sont pas pareils, ne sont pas les mêmes ? C'est un fait accompli, c'est l'auditeur qui vous dit ça. Non, mais ça c'est dû aux augmentations de salaire qui font que le souscripteur ne devient plus légible à l'ADL, et de ce fait, il passe directement à l'LPP, et ils sont prioritaires, pris en charge prioritairement au niveau de l'LPP. Alors, autre question d'un auditeur qui nous a contacté de Béjaïa, il vous dit, je suis un souscripteur inscrit sur des sites de Béjaïa, nous n'avons aucune information sur les sites réalisés au niveau de cette huile d'Aïa, est-ce que vous pouvez nous donner des informations ? Sur Béjaïa, on est en train de réaliser 3 900 logements qui sont en cours de réalisation, et sur les 3 900 logements, ils sont dans le nouveau pôle urbain de Béjaïa qui est Ouadrir. Les entreprises sont installées, on est en train de travailler pratiquement avec des taux d'avancement assez appréciables. Alors, autre auditeur qui vous dit, est-ce que toutes les préaffectations et l'accession au logement ADL se font dans la plus grande transparence ? Vous avez parlé des recours et des personnes qui ont été exclues de cette formule, mais il s'avère que lui, il sait que certaines personnes ont bénéficié de logements alors que leur salaire dépasse les 110 000 dinars. Est-ce qu'il y a un contrôle strict qui est effectué ? Bien sûr, un contrôle strict, bien sûr. Pour arriver à la décision de préaffectation, tout un travail a été fait au niveau de l'agence avec toutes les... Il peut avoir eu son logement avant son augmentation de salaire, peut-être. Tous les employés de l'ADL. Et je dirais que pour arriver aux décisions de préaffectation, il y avait deux commissions qui étaient en train de travailler, en présence de huissiers de justice, afin d'arriver à un classement correct et honnête vis-à-vis des souscripteurs. Et Dieu merci, on est en train maintenant de remettre les décisions de préaffectation. Et les gens sont en train de voir qu'il n'y a pas de... que les choses sont faites d'une manière transparente et honnête. Alors, autre question. Les auditeurs vous disent, pourquoi ne pas poster, par exemple, sur votre site de l'ADL, des photos, des sites de réalisation aujourd'hui, pour qu'ils puissent suivre, en fur et à mesure, le taux d'avancement ? Et connaître mieux les sites qui sont en train d'être faits ? C'est ce qu'on est en train de faire. Il va y avoir ça très prochainement, dans le site web de l'ADL, tous les projets avec des états d'avancement, avec des photos concrètes sur l'échantillon. Alors, certains auditeurs vous demandent pourquoi avoir établi, par rapport à la préaffectation, des fiches de vœux, c'est-à-dire de choix de sites, et certains se sont vus attribuer le dernier choix sur la liste innumérée. Écoutez, c'est très simple. Premier arrivé, premier servi ? Ce n'est pas question premier arrivé, premier servi. C'est qu'on a des sites bien définis. Je prendrai toujours l'exemple de la wilayah d'Alger, c'est l'exemple le plus concret, où il y a 4 ou 5 sites. Je citerai que le site de Bir Khadim, il a été choisi par 27 000 souscripteurs, où je n'ai que 1 500 logements. Donc, un ordre chronologique a été établi par rapport à la date de dépôt et par rapport à la date d'actualisation, ce qui a permis de classer les gens par ordre chronologique. Toute cette opération a été faite en présence de 8 sites de justice pour assurer une transparence et une honnêteté de traitement de dossier. Et on ne pouvait affecter que 1 500 souscripteurs. Mais comment se fait aussi le choix des souscripteurs, le premier arrivé, le premier servi ? Comment vous faites pour assurer cette transparence ? Non, ce n'est pas le premier arrivé. Pour être irréprochable, parce que les auditeurs vous demandent d'être clairs dans vos propos, pour qu'ils puissent comprendre. C'est très simple. Il y a un ordre chronologique qui a été fait au niveau de l'ADL. Il fallait classer les gens de 1 jusqu'à 100 ou jusqu'à 1 500. Ce classement se fait sur deux paramètres, qui est la date de dépôt de dossier et la date d'actualisation, qui permettront de classer les gens de 1 jusqu'au dernier souscripteur. Cette opération a été faite en présence par deux commissions différentes et deux huitiers de justice pour assurer la transparence. Et à partir de là, on fait des affectations par rapport au choix qui a été fait par le souscripteur. Si le premier site est saturé, ou il est complet, ou il a été affecté, on passera à son deuxième choix, ou à son troisième choix, ou à son quatrième choix. Mais y a-t-il possibilité d'introduire un recours par rapport au choix du site ? Mais y a-t-il possibilité d'introduire des recours par rapport au choix du site ? Par rapport au choix du site, il n'y a pas de recours. Y a-t-il possibilité, c'est-à-dire que des souscripteurs puissent changer entre eux, par exemple, des logements ? Il n'y a pas cette possibilité, parce que c'est simple, le nombre de souscripteurs est très important. Si on va partir dans cette optique, ça ne va pas être possible de gérer l'opération après. Alors, autre auditeur vous pose la question sur l'entretien actuel des logements ADL. Qu'est-il fait pour assurer un bon entretien ? Je pense que maintenant, il y a une amélioration par rapport à ça. Sur ces comptes de sites qui sont au niveau d'Alger et qui représentent pratiquement 32 000 logements, on a pu installer pratiquement des entreprises d'enseige spécialisées dans les nettoyages de ces sites. Ça a amélioré la partie nettoyage des parties communes. Les ascenseurs, on a fait la même chose. C'est des entreprises d'enseige qui sont en train de prendre en charge maintenant l'entretien des ascenseurs. Ça a amélioré un petit peu la problématique. Mais il y a toujours des pannes récurrentes ? Certainement, certainement. Ben, écoutez, on va dire que le nettoyage ou l'eau de l'ascenseur, c'est l'inquiétude de tout le monde. Ben oui, quand il est à 11 étages, c'est une inquiétude majeure. Le résident de l'ADL doit comprendre que lui aussi doit participer à maintenir par son civisme. C'est simple, il faudra participer, il faudra veiller à ce que l'ascenseur soit bien utilisé. Mais est-ce que vous veillez à ce qu'il n'y ait plus de panne ? Est-ce qu'il y a, par exemple, des structures de contrôle qui opèrent des contrôles pour s'assurer de la fonctionnalité des ascenseurs ? Bien sûr qu'il y a des... Au-delà, bien sûr, des structures qui sont sur place, qui veillent à ce que ça soit fait. Parce que souvent, ils ne feront pas leur travail, certains, malheureusement. Il y a des brigades qui travaillent 7 jours sur 7 jours pour assurer cet entretien des ascenseurs. Et on est en train de faire maintenant des expertises pour... Il y a même des ascenseurs qui vont être refaits. Donc on va mettre des appareils, de nouvel appareil. Et je vous le dis, avec l'installation des entreprises de l'enseige, les choses sont en train de s'améliorer. Certains disent que vous avez recouru par un contrat clé en main. Pour l'entretien des ascenseurs, c'est vrai ou pas vrai ? Non, non, il n'y a pas cette... Il n'y a pas eu cette opération. Alors des auditeurs vous disent, j'habite Hydra et je me retrouve à Argaïa. Ce n'est pas juste ? Écoutez, on n'a pas encore lancé de logement à Diyala Hydra. Le foncier qu'on a au niveau d'Alger, c'est pratiquement... Toute la réserve foncière, c'est au niveau des deux nouvelles villes. Le peu de foncier qu'on a sur Alger, on est en train de lancer les logements. Et je dirais toujours que le souscripteur doit comprendre qu'on est dans toutes les catégories. On est en train de réaliser son choix qui a été choisi. Maintenant, ça dépend de son ordre chronologique. Alors, une question à M. Belaribi. Les logements de Sida Abdelà, côté hôpital, plus de 1 000 seront-ils livrés cette année aux souscripteurs qui ont eu leur préaffectation ? C'est un projet qui est très bien avancé. On a commencé... On a pratiquement 5 000 logements qui sont à un taux d'avancement de 90%. On a lancé les travaux des VRD. On y veillera à ce qu'on le termine dans les délais de réalisation. Il ne faut pas oublier que l'entreprise a un contrat avec un délai. Et on est en train de veiller. Et pour ça, l'ADL prend des mesures strictes envers les entreprises pour s'inscrire dans leur délai de réalisation. Pourquoi le choix de construction en hauteur ? Est-ce qu'il y a possibilité de revoir l'aspect architectural aujourd'hui des logements, location, vente, l'ADL ? Je pense qu'il y a une amélioration, une nette amélioration par rapport à l'architecture de l'ADL qui était auparavant. Maintenant, il y a une architecture assez intéressante. C'est laquelle, par exemple ? Parce que là où on va, à travers le territoire national, on reconnaît les logements ADL. Ils se ressemblent tous. C'est le même schéma qui est réparti à travers toutes les vilaines. Là, on n'est plus sur le bâtiment cube. On a des bâtiments avec des décrochements. On a des bâtiments avec des balcons intéressants. Les matériaux de construction, il faut dire que maintenant, on est arrivé à travailler avec des matériaux fabriqués en Algérie à 100%. On est arrivé à réaliser un logement ADL avec des fenêtres vitrages extérieures en double vitrage. Sans ce ne se faisait pas. Le logement ADL, il est soutenu par l'État ? Bien sûr. À hauteur de combien ? Par rapport à son prix réel et le soutien et le versement aujourd'hui des tranches des souscripteurs ? Parce que beaucoup considèrent qu'il est trop cher. Non, pratiquement, l'État est en train de participer à concurrence de 50% du coût du logement. Le souscripteur ne paye que 50% du coût réel du logement. Sans coût réel, il est de combien ? On est pratiquement sur un F3 de 210 millions et le F4 à 270 millions. Donc, pratiquement, on est en train de réaliser des logements à 5 millions, à 5 519 millions. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, monsieur, une question. Alors, comment sont gérées les cités ADL actuellement ? On paye mensuellement les charges, mais rien ne fonctionne normalement. Pas de gardien d'immeuble, pas d'hygiène, pas d'ascenseur, problème d'étanchéité, pas d'entretien. Où va notre argent ? Est-ce qu'on peut considérer aussi que les locataires payent les charges ? Bien sûr, le souscripteur est en train de payer ses charges. Et en contrepartie, il y a une prestation qui est en train d'être faite. Maintenant, on a repris cette idée de la gestion immobilière. Et même dans les nouveaux programmes qu'on est en train de vouloir livrer, la vision, elle a changé. Maintenant, même les problèmes d'étanchéité, on est en train d'expertiser toutes les terrasses des bâtiments ADL. Et on ne pouvait pas le faire dans la période hivernale. Maintenant, on va commencer à procéder à la réparation des terrasses d'étanchéité. Et ça va se voir sur terrain, tous ces changements. Mais est-ce que les locataires payent leurs charges aujourd'hui ? Et quel est le coût de l'entretien de ces immeubles ? Les locataires payent des charges, oui. Oui, mais le taux de recouvrement, il n'est pas... Il y a toujours des locataires qui ne sont pas, qui sont défaillants. Quel est le taux de recouvrement, justement ? On est à pratiquement 70% de taux de recouvrement. C'est-à-dire 30% ne payent pas ? 30%, ils ont des retards et pas ne payent pas, ils ont des retards de paiement. Alors, quel est le coût aujourd'hui de l'entretien de ces immeubles ADL qui sont hauteurs ? Ça doit coûter cher ? Ben oui, maintenant, avec ce qu'on est en train de vivre économiquement, disons que le coût réel de l'entretien est un peu plus cher par rapport à la participation de souscripteurs. Mais nous sommes engagés envers l'acquéreur, envers le résident de l'ADL à lui fournir la prestation nécessaire. Alors, autre question d'une auditrice qui vous dit « J'ai introduit un recours depuis pratiquement une année, pas de réponse et pas de vis-à-vis. » Quel est votre commentaire ? Est-ce qu'elle doit vous contacter, M. Bellaribi ? On lui demandera de vous joindre directement ? Non, mais le circuit des recours est bien défini. Il y a la commission ministérielle qui est chargée de traitement des recours et après le traitement des recours, les dossiers sont transmis au niveau de l'ADL. Et comme je vous ai dit, on est en train de recevoir des recours très importants. On est sur 39 000 recours et encore, il nous reste pratiquement 15 000 recours à traiter dans les prochains jours. Alors, autre question. Mais est-ce qu'il y a moyen que les souscripteurs entrent en contact direct avec vous ? Est-ce qu'ils peuvent vous joindre directement ? C'est-à-dire, est-ce que par peut-être Facebook ou par votre mail ou autre moyen de vous contacter directement ? Non, mais il y a une cellule d'information au niveau de l'ADL qui est ouverte aux souscripteurs chaque jour, même le samedi, jusqu'à 18h pour écouter les doléances de tous les souscripteurs. Alors, ADL 2, je n'ai même pas encore reçu mon ordre de versement de la première tranche. Est-ce normal ? Il est considéré par les gens qui sont dans le recours, c'est certainement. Alors, moi, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, on est en train pratiquement de régler le problème d'ADL 1, les souscripteurs 2001-2002. Il y a aujourd'hui l'ADL 2 pour les souscripteurs qui se sont inscrits à partir de 2013. Mais est-ce qu'on va aller vers ADL 3, c'est-à-dire pour les gens qui sont en attente d'un logement ? Puisqu'aujourd'hui, au niveau du département ministériel, de l'habitat, on a supprimé ce qu'on appelle aujourd'hui le LPA, ce qui était avant le LSP. Vous savez, avec les changements d'appellation, je me perds maintenant. Et bien maintenant, je pense qu'on est sur le dossier de ADL 1, où les souscripteurs sont déjà assez importants. Avec votre grand sourire, je pense que vous allez dire oui, il y aura ADL 3. C'est le projet qui sera retenu pour les logements. Et avec ADL 2, avec le nombre de souscripteurs qui est un peu plus important que ADL 1, je pense que ça serait plus intéressant que maintenant, actuellement, de se concentrer sur ces deux opérations, les finaliser, remettre les clés surtout aux souscripteurs de ADL 1 qui sont en train, que je comprends leur inquiétude, qui sont en train d'attendre, et commencer à terminer l'ADL 2 et puis on verra. Le plus important maintenant, c'est notre engagement à satisfaire le souscripteur. Vous êtes imperturbable, mais je repose quand même la question ADL 3, est-ce une option aujourd'hui ? Vous êtes quand même au cœur de la décision. Non, est-ce une option ? Le plus important maintenant, c'est pas... Vous avez répondu, est-ce une option ? Oui ou non ? Non, c'est pas question de oui ou non, ça nécessite pas une réponse de oui ou non, c'est toute une réflexion. Le plus important maintenant, c'est qu'il y a un engagement de toute l'agence à prendre en charge toutes les doléances, et vous parlez de recours, tous les recours des souscripteurs, et qu'on arrivera à gérer, à terminer l'ADL 1 et terminer l'ADL 2, on verra après. Mais il y a une option. La porte est ouverte ou non ? Monsieur Villariby, répondez franchement s'il vous plaît à mes questions, parce que vous avez déjà répondu. Je vous réponds franchement. Est-ce qu'il y a cette possibilité ou non ? Ou alors ça ne dépend pas du tout ? Je vous réponds franchement, si vous le permettez. C'est très simple. Ce qu'on a entre les mains maintenant, c'est ADL 1 et ADL 2. Ce qui va venir de l'avenir, on ne le sait pas. Maintenant, la réalité est là, c'est de prendre en charge et de gérer bien cette opération, chose qu'on est en train d'essayer de lever ce défi. Alors, autre question, et très rapidement, est-il possibilité pour certains souscripteurs de solder carrément le logement ? C'est-à-dire payer toutes les tranches, accélérer. Bien sûr, on est en train de le faire. Il y a des souscripteurs de l'ancien programme, on va dire, qui sont en train de solder leur logement, chose qui va leur permettre d'avoir leur acte de propriété le plus rapidement possible. Alors, pourquoi c'est toujours les femmes qui se désistent pour le logement quand elles sont mariées ? Ou qu'elles se marient ou qu'elles sont en train de se marier ? Mais là, il faudra poser la question au couple, pas à l'ADL, pas à l'agence. Moi, je dirais aux femmes, ne vous hésitez pas de votre logement. Monsieur Mohamed Taraq, Bélaribi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.